La décision du tribunal dans le dossier du procès des massacres du 28 septembre, le président a précisé ce qui suit. La loi guinéenne permet de ne lire que le dispositif de la décision. Cependant, en raison de plusieurs paramètres, il a été jugé nécessaire de lire la décision dans son intégralité. Étant donné que la décision est longue, totalisant plus de 200 pages, seules les parties essentielles seront lues. Cette affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2024 et le tribunal a délibéré pour rendre sa décision aujourd'hui. Le tribunal, suivant ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017, le pôle des juges d'instruction du tribunal de première instance de ce siège. Les accusés, si après, sont renvoyés pour Pour 1. M. C. C. Raphaël Labas Avoir au stade du 28 septembre et environ courant Année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription Volontairement donner la mort à plusieurs personnes manifestantes D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Getapens Participer en pleine connaissance de cause Par provocation au viol commis sur la personne de Dame Asiatoubari et plusieurs autres Volontairement porter des coups et faire des blessures Ayant entraîné des incapacités De vives impressions Des privations De l'usage de membres et autres infirmités Sur les personnes des manifestants En faisant usage des armes frauduleusement Sustraire des téléphones portables Des numéraires et autres biens Au préjudice des manifestants et autres personnes Faire prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivant 373, 381 et 382 du code pénal 2. Alphama du Baldé Pour avoir au stade du 28 septembre et environ Courant année 2009 En tout cas depuis temps non couvert par la prescription Volontairement donner la mort à plusieurs personnes manifestantes Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Getapens Volontairement porter des coups et faire des blessures Ayant entraîné des incapacités De vives impressions Des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les manifestants En faisant usage des armes Frauduleusement soustraire des téléphones portables Des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes Faire prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivant 373, 381 et 382 du code pénal 3. Marcel Guilavogui Pour avoir au stade du 28 septembre et environ Courant année 2009 En tout cas depuis temps non couvert par la prescription Volontairement donner la mort à plusieurs personnes manifestantes Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Getapens Participer en pleine connaissance de cause Par provocation au viol commis sur la personne de Dame Asiatoubari et plusieurs autres Volontairement enlever, détenu et séquestré des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés Volontairement porter des coups et faiblessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants En faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade S'être volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers La commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ S'être volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer en secours Faire prévu et puni par les dispositions des articles 202 208, 239 et suivant 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du code pénal 4. Moussa Kieboru Kamara Avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription Volontairement donner la mort à plusieurs personnes manifestantes Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Guetta Pence En pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions Participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux environs Volontairement enlever, détenu et séquestré des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés En pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions Participer à la commission de secours, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions Participer au vol à main armée, si déçu cité Volontairement entraver l'arrivée de secours, destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade C'est dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers La commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer en secours Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivant 370, 370, 1, 3, immédiat, sans risque pour lui ou pour les tiers La commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer en secours Faits prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. 6. Claude Pivy En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. 7. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. 8. En faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens aux préjudices des manifestants et autres personnes. 9. Volontairement entraver l'arrivée de ces coups, destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. 10. S'être volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. 11. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer en secours. 11. Volontairement entraver l'arrivée de ces coups, destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. 12. S'être volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. 13. S'être volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. 14. Procuré irégalement aux recrues de caléas, des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre et environ. 14. Tout en sachant qu'il devait y servir. 15. Faire prévu et puni par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivant. 16. 268, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du code pénal. 16. Moussa Dadis Kamara, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par proniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux environs. 16. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de secours, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. 16. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. 16. En pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au volontaire donner la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Getapent. 17. Participer en pleine connaissance de cause, par provocation au viol commis sur la personne de Asiatoubari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. 18. En faisant usage des armes, frauduleusement soustraits des téléphones portables, des numéraires et autres biens aux préjudices des manifestants et autres personnes, faits prévus et punis par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 19. Ibrahima Kamaradi Kalonzo, pour avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donner la mort à plusieurs personnes manifestantes, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donner la mort à plusieurs personnes avec Getapent. 19. Participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol promis sur la personne de Asiatoubari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, de privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. 19. En faisant usage des armes, frauduleusement soustraits des téléphones portables, des numéraires et manquants, pour avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement au recrut de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. 19. Faits prévus et punis par les dispositions de l'article 19, 20, des articles 19, 20 et 848 du Code pénal. 13. Mamadouba Toto Kamara. Pour avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participé au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours. 14. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, torture et séquestration des manifestants. 14. En pleine connaissance de cause par provocation et fourniture des 19, 39, 206, 208, 303, 373, 381, 382, 297 et 298 du Code pénal. 14. Les faits. Le 28 septembre 2009, les organisations de la société civile et les partis politiques ont convié leurs militants au stade éponyme dans le but de protester contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara aux élections présidentielles de 2010, 15. Ainsi que pour l'organisation des dites élections dans un délai raisonnable. 15. Répondant à cette invitation, malgré l'interdiction des autorités administratives, des milliers de Guinéens s'y sont rendus pour manifester leur désapprobation à toute velléité de candidatures du chef de la Jeune, des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD et ceux du gouvernement. 15. Regroupés au stade, les forces de défense et de sécurité, notamment la garde présidentielle, la police, la gendarmerie et des hommes habillés en civil ont fait irruption en tirant des grenades lacrymogènes et des armes à feu sur certains manifestants, pendant que d'autres se faisaient poignarder, entraînant ainsi des centaines de morts et de blessés, des scènes de viol, de violences physiques et sexuelles commises sur des femmes. 15. Les jours suivants ont été également perpétrés des enlèvements, séquestrations, actes de torture dans certains camps des forces de défense et de sécurité de la ville de Conakry, des actes de pillage des boutiques, magasins et domiciles des citoyens et leaders politiques. Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près de la Cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Intérigé sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. 1. Le colonel Moussa Kiergoro Kamara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau 6, à côté du camp Alfaïa Gallo, pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambéto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que, dans son périple, au niveau de Dixine-Terrasse, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueillie en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de sursoir à leur mot d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériées, chômées et payées. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient, en ce moment, en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute, le prince, jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais, monsieur Sidiatouré a repliqué en ces termes, « On est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. » Il a précisé en outre que Selouda Lengalo s'est montré plus conciliant et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit-déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute fidèle Castro et que, juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de berets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubacar Diakitejitoumba, des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba, le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais, Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était halité, suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Kamara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tout ce qu'il déclare l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. A l'audience du 10 juillet 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que, pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit d'avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara et M. Aboubakar Giaquite di Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Kamara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Kamara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant la mutinérie militaire au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Kamara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar d'Akite Ditoumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu l'Ansanakonté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu, général l'Ansanakonté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Kamara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président l'Ansanakonté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubakar d'Akite Ditoumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Kamara. Il ajoute que certes, Keleti Di Faro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubakar d'Akite Ditoumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubakar d'Akite Ditoumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Kamara de rentrer à son domicile, 6 à Lambani, pour se préparer à les rejoindre au camp Al-Faïa Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ses velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Kamara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Kamara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubakar d'Akite Ditoumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que, s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara lui-même et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers le capitaine Moussa Dadis Kamara à Sonfonia ou Aboubakar Gyaquite Ditoumba, Mohamed Kondé Ditoumba, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Kamara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement, la garde rapprochée précise-t-il, commandée par Aboubakar Gyaquite Ditoumba, capitaine Moussa Dadis Kamara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Macambo-Loi, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kalea, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Kamara et beugré à leur commandant du camp Kundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kalea à la présidence sous la direction du nommé Joseph Macambo-Loi. Il affirme qu'en clair, le général Sekouba Konate n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009 que capitaine Moussa Dadis Kamara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara était bel et bien à Konakry puisque, sur instruction du général Sekouba Konate, Aboubakar Gakite di Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Thomas avait organisée à l'honneur du capitaine Suss-Nommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Kamara très en colère en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est de son plein gré rendu dans la chambre d'Aboubakar Gakite di Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Kamara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubakar Gakite di Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Kamara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrema Souri, Ousmane Souma, dit tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sporomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Kamara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubakar Diakite Di Toumba qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kiebouro Kamara et Aboubakar Diakite Di Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué aux premiers qu'ils voulaient arrêter. Et puis,